Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à Dragon Link Donc on va le faire en une seule vidéo étant donné que encore une fois Dragon Link c'est un mélange de beaucoup d'archétypes dragon Donc on va tout voir en une seule, ça va être un peu plus long mais c'est pas grave au moins il y aura toutes les infos Donc à noter que actuellement Dragon Link est un très très bon deck qui est beaucoup joué, qui top Il y a deux versions de Dragon Link, il y a Dragon Link pur, donc entre guillemets que des dragons Et il y a Dragon Link X Brave Token, donc Brave Token ou Adventurer déjà pour éclaircir C'est cet archétype qui est juste ici, qu'on voit dans beaucoup de decks en TCG mais qui n'est pas encore sorti sur Master Duel au cas où Mais c'est très très fort, et du coup si vous n'avez pas vu la vidéo sur ce deck là je vous conseille de regarder ma vidéo Brave Token que je mettrai en description Mon objectif du coup ça va être de voir archétype par archétype pourquoi c'est joué dans Dragon Link Et un petit peu les voix que ça donne, si ça commence des combos, si ça sert à contrer l'adversaire etc Un petit peu expliquer pourquoi c'est joué dans le deck Et aussi vous préciser si c'est joué dans le deck Dragon Link X Brave Token ou dans Dragon Link pur pour que vous compreniez pourquoi Donc on va commencer directement Black Metal Dragon qui est clairement la vocation normale la plus intéressante dans Brave Token X Dragon Link mais pas dans Dragon Link pur Étant donné que si on joue Brave Token ou Adventurer, donc c'est exactement la même chose au cas où et ça s'en réfère à cet archétype là Si on veut jouer cet archétype là en fait, cette carte nous restricte et nous dit si on l'active Derrière on ne peut plus activer d'effet de monstre sauf les monstres qui sont invoqués spécialement Du coup ça veut dire que si un monstre est invoqué normalement, il ne peut pas activer son effet Mais comme notre monstre est invoqué normalement mais qu'il active son effet au cimetière, ça va marcher On passe bien à côté de la Restrict Brave Token et ça nous permet bien de faire une invocation normale Et quand même d'avoir un effet quand il est envoyé au cimetière Donc très intéressant dans le deck, clairement jouer à 3 dans le deck Dragon Link X Brave Token Et quand il est envoyé du coup depuis le terrain au cimetière, on va pouvoir ajouter une carte Red Eyes depuis notre deck à notre main Donc en plus il nous fait tutoriser A noter que rien que lui si on est sur le terrain, on va pouvoir invoquer notre Striker Dragon Qui fait partie clairement du deck Dragon Link pur et pas pur qu'on verra tout à l'heure dans l'extra deck Mais c'est possible rien que si on l'a lui sur le terrain, bien de faire une link 1 et d'activer son effet directement Quand on active son effet, on n'a qu'une seule target dans le deck, c'est Red Eyes Darkness Metal Dragon Qui était limitée à 1, qui est repassée à 3 je crois, étant donné qu'ils ont fait un changement de son effet Et que c'est devenu limité par tour le fait d'invoquer depuis le cimetière Au niveau de son effet à lui qui est tutorisable, on peut l'invoquer spécialement en bannissant un monstre Dragon sur notre terrain Donc comme on n'a que des monstres Dragon, c'est assez simple Et en plus quand il est sur le terrain, durant notre main en phase, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Dragon Depuis notre main au cimetière, excepté lui-même Et on peut utiliser cet effet du coup qu'une fois par tour depuis le changement d'effet Avant c'était pas limité entre guillemets, enfin moins limité Voilà à ce niveau là, donc c'est entre guillemets 4 cartes qui sont jouées dans Brave Token X Dragon Link Donc pas forcément dans Dragon Link Pur, je le vois un petit peu moins, mais ça reste quand même possible de le jouer Et voilà les seules cartes qui sont jouées dans l'archétype On passe du coup à un prochain On arrive du coup sur la meilleure invocation normale du deck Dragon Link Pur Donc sans tout ce qui était Brave Token etc C'est Safer qui est juste ici, lumière niveau 4, 1800 d'attaque Au niveau de son effet, il est très intéressant, c'est qu'on peut envoyer du coup un nombre de dragons Depuis notre main ou depuis notre terrain au cimetière Et derrière ajouter un monstre Dragon Dont le total des niveaux des monstres qu'on a envoyés Enfin le total des niveaux des monstres qu'on a envoyés Est égal au niveau du monstre qu'on va chercher depuis le deck Ça c'est son premier effet Et deuxième effet, c'est qu'on peut le bannir depuis le cimetière Et target un monstre Light ou Dark Dragon depuis notre cimetière et l'ajouter à notre main Son deuxième effet est utile dans certains cas Surtout pour aller chercher les Vianyres ou des monstres d'extra deck Comme par exemple Chaos Ruler si on ne l'a pas banni ou des choses comme ça Mais c'est un effet qui est quand même un petit peu moins intéressant que le premier Au niveau du premier effet, pourquoi il est intéressant dans le deck pur ? Parce que dans le deck pur, rien que ce monstre là Si vous activez l'effet Si vous avez un monstre niveau 4 en main qui ne vous intéresse pas Par exemple un roquet qui n'a pas d'effet Vous pouvez l'envoyer au cimetière et aller chercher le roquet qui vous intéresse niveau 4 Pour le meilleur effet à faire Enfin entre guillemets, le meilleur combo à faire avec ce monstre là Ça va être d'envoyer juste ici Absorouter Dragon Qu'on va voir juste après dans l'archétype roquette Et du coup de tutoriser juste ici Noctovision Ces deux monstres qui sont de niveau 7 On va envoyer lui au cimetière qui va nous permettre de tutoriser un monstre roquette Et ça nous donne accès à Noctovision Qui est bien un dragon de niveau 7 et qui est très intéressant Donc en final on va arriver à une carte en plus dans la main roquette Plus un monstre niveau 7 Qu'on va pouvoir invoquer et profiter de lui pour faire nos combos Donc c'est clairement le combo basique le plus intéressant à faire avec Safer Voilà à ce niveau là On a fini avec la meilleure invocation normale du deck pur On arrive tout de suite au roquette A tout de suite On arrive maintenant sur l'archétype entre guillemets le plus présent dans tous les dragonlings Ça va être l'archétype roquette Qui est très très fort et très intéressant C'est en général l'archétype qui a le plus de cartes dans chaque dragonling Que ce soit dans Brave Token ou dans Dragonling pur La seule chose qui change entre les deux ça va être les ratios Certains vont jouer par exemple que deux traceurs dans Brave Token Alors qu'en pur on va en jouer trois parce que c'est super intéressant comme carte Pareil pour le niveau 1 qu'on va jouer x1 logiquement dans Brave Token Parce qu'on n'a pas forcément la place Et x2 dans Dragonling pur Au niveau des cartes du coup on va avoir le premier qui est Absoluteur Dragon Qui est niveau 7 Ténèbre Ils vont tous être Ténèbre Dragon dans tous les cas Lui c'est une carte du coup son premier effet c'est que si on a un monstre roquette sur le terrain On peut l'invoquer SP depuis notre main Et on peut l'invoquer SP de cette façon qu'une fois par tour Donc déjà son invoque SP n'est pas forcément très très utile Mais ça peut quand même dépanner Et c'est toujours mieux qu'un effet qui ne sert clairement à rien Mais la plupart du temps c'est son deuxième effet qui va le plus nous intéresser C'est quand cette carte est envoyée au cimetière Donc pas du terrain au cimetière On peut bien l'envoyer depuis le deck au cimetière par exemple Avec le ravin des dragons On va pouvoir du coup tutoriser Un monstre roquette depuis notre deck à notre main Et derrière aller chercher le roquette qui nous intéresse En général pour la plupart du temps ce sera Tracer Voilà pour lui Ensuite le second ça va être Rocket Tracer Qui est clairement le entre guillemets le plus fort et le plus connu des roquettes Au niveau de ses effets c'est qu'en effet rapide On peut du coup détruire une carte qu'on contrôle face up Et derrière invoquer un monstre roquette depuis notre deck excepté lui-même Et par contre on a une restricte qui s'active On peut plus invoquer de monstre de l'extra deck excepté des monstres dark Mais bon ça change pas trop trop la life Étant donné qu'on joue presque que ça en extra deck Voilà à ce niveau là Lui il est clairement utile pour invoquer un autre monstre Et derrière faire une synchro Par exemple si on invoque juste ici rechargeur qu'on joue x1 dans les deux decks C'est clairement une target pour traceur En gros vous faites l'effet de traceur Vous pétez une carte sur votre terrain Vous invoquez rechargeur Et ça vous donne accès à une synchro 8 Donc c'est assez simple Au niveau de rechargeur son effet est vraiment pas très intéressant Je vous laisserai le dire si ça vous intéresse Mais ça sert absolument à rien dans les combos C'est juste le monstre au niveau 4 roquettes Qui est entre guillemets le plus intéressant malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup C'est vraiment fait pour avoir un accès à des synchro 8 Comme par exemple Borlo de Savage Dragon Ou Chaos Ruler si on veut Continuer nos combos Autre dernier monstre du coup qu'on voit Rocket Ça va être Rocket Synchrone Qui est niveau 1 syntoniseur Donc ce monstre là il n'a pas vraiment d'effet utile Il peut servir clairement si c'est le tour 2 Par exemple si vous avez fait déjà votre Darkness Et qu'il est au cimetière Vous pouvez l'invoquer lui Réinvoquer Darkness depuis le cimetière Et Darkness va encore une fois pouvoir réinvoquer un monstre Depuis le cimetière aussi Donc en tour 2 je la trouve assez intéressante Sinon sa seule entre guillemets utilité C'est d'être une synchro 1 Et de donner accès clairement A juste ici Hot Red Dragon Archie and Abyss Parce que Dark Ruler juste ici Va pouvoir revenir du cimetière C'est bien un monstre dragon synchro Niveau 8 Et plus notre monstre syntoniseur niveau 1 Ça va nous donner accès à ce monstre là Qui est un monstre excellent du guillot Donc clairement qui n'est pas à mettre de côté dans le deck Donc voilà pourquoi ce monstre là est joué Et il peut être invoqué aussi par exemple par Tracer Si on en a besoin Donc une très bonne carte Toujours au niveau de l'archétype roquette On a cette carte là qui nous permet entre guillemets de stabiliser C'est Quick Lunch Donc lancement rapide en français je crois C'est une magie rapide Et on invoque spécialement un monstre roquette Depuis notre deck Il ne peut pas attaquer Il ne peut pas détruire Il se détruit durant la end phase On s'en fiche complètement C'est vraiment une invocation gratos En plus c'est une magie rapide Donc on peut le faire en stand bifase On peut le faire un peu n'importe quand dans le tour Et on peut aller chercher potentiellement pour la plupart du temps ce monstre là Mais comme je vous dis Des fois ça peut être utile d'aller chercher celui-ci pour nos combos Donc une carte très intéressante qui est jouée x3 pour le coup dans les deux versions Et pour finir on a le terrain du coup Boot Sector Launch Qui est le terrain de roquette Donc pour aller le chercher c'est très simple On a ce monstre ici pour l'invoquer C'est juste un monstre dragon de niveau 4 ou moins On a que ça dans le deck C'est la première carte presque qui arrive de notre extra deck en général Et ce monstre là nous permet d'aller chercher la magie de terrain La magie de terrain qui fait que Si l'adversaire possède plus de monstres que nous On peut invoquer spécialement des monstres roquettes De noms différents depuis notre cimetière en position de défense Égale à la différence Donc si il contrôle par exemple Deux monstres On va pouvoir invoquer deux monstres roquettes Et si on n'a pas de monstres sur le terrain Incluant contrôle 2 On va pouvoir invoquer deux monstres roquettes Depuis notre cimetière spécialement Ce qui est clairement cool Et son autre effet qui est aussi intéressant C'est qu'on peut invoquer Jusqu'à deux monstres roquettes De noms différents Depuis notre main En position de défense Donc même si on brique entre guillemets A toucher les roquettes Qu'on n'a pas envie de toucher Par exemple rechargeur ou synchrone Bah on peut se sortir de la situation Et avoir une invocation spéciale en plus Grâce au terrain Donc le terrain est très très intéressant Jouer x1 Car il est tutorisable Voilà à ce niveau là On se retrouve pour la suite On en a fini avec L'archétype entre guillemets Principal de Dragon Link A tout de suite On arrive du coup sur l'archétype Red Rose Donc c'est un archétype très léger Qui est que joué dans Dragon Link X Brave Token Pourquoi ? Parce que c'est des monstres Donc on va jouer deux monstres Donc Red Rose Dragon Et on va jouer Juste ici Rox Rose Dragon Ces deux monstres Qui ont exactement les mêmes Entre guillemets Caractéristiques Ils sont niveau 3 Ténèbre Dragon Et synthoniseur Comme je vous rappelle Dans Brave Token On a bien un token Qui est niveau 4 sur le terrain Donc si vous avez accès Par exemple à Red Rose Dragon Vous allez pouvoir l'invoquer normalement Prendre le token Niveau 4 Plus Red Rose Dragon Et avoir un accès A une synchro 7 Qui est juste ici Shooting Razer Dragon Qu'on verra quand on verra L'extra deck Comme lui est bien envoyé Depuis le terrain au cimetière Pour une invocation synchro On va pouvoir potentiellement invoquer Notre Rock Rose Dragon Qui était dans notre deck Quand Rock Rose Dragon Est invoqué normalement Ou spécialement On va pouvoir ajouter Une carte qui liste Spécifiquement Black Rose Dragon Dans son texte Depuis notre deck à notre main En sachant que Qu'on ait celle-ci Ou celle-ci en main Ça ne change entre guillemets Rien Parce qu'on peut quand même Faire notre combo Pour faire avec Brave Token La seule différence C'est qu'on n'aura pas accès A la magie Étant donné que Si Rock Rose Dragon Est invoqué normalement Vu qu'on joue Brave Token On ne va pas pouvoir activer son effet Donc le mieux C'est vraiment de toucher L Mais si on veut l'accès Entre guillemets A notre synchro 7 On l'a quand même Avec Rock Rose Et Red Rose Donc c'est pas très très grave Entre guillemets C'est juste beaucoup plus De ressources Gratos Si on a Red Rose dans la main Et du coup Celle-ci nous permet Si elle est invoquée Avec Red Rose D'aller chercher Basal Rose Shoot C'est une magie rapide Elle est très simple C'est un Monster Reborn On reprend un monstre Depuis la main Ou le cimetière Rose Dragon Et on le réinvoque C'est toujours une invoque en plus Donc c'est très intéressant Voilà à ce niveau là On va partir juste après Pour le prochain archétype A tout de suite On arrive du coup Sur deux principales targets A un monstre de l'extra deck Donc on a Chamber Dragon Maid Et Brotor Juste ici Qui est un petit peu moins joué Mais qu'on voit Un petit peu de retour en ce moment Et ces monstres là Ils ont surtout un rapport Avec un monstre de l'extra deck Qui est la link hiérarchique La link hiérarchique Pendant le tour de l'adversaire On peut la sacrifier Renvoyer une carte Qui contrôle face recto A la main Et derrière On a le droit d'invoquer Un monstre dragon Depuis notre deck Et par contre Il a zéro attaque défense Jusqu'à la fin du tour Même tout le temps je crois Ces deux monstres là Ils sont faits vraiment Pour s'invoquer de cette manière là Malgré qu'il y a d'autres façons De les invoquer bien sûr L'avantage de Brotor C'est que quand il est invoqué spécialement On va pouvoir du coup Target un monstre sur le terrain Et aller chercher Depuis notre deck Un monstre qui a exactement Le même type Et le même attribut que le monstre Donc rien que S'il y a que lui sur le terrain On va pouvoir se target L'une même Donc Brotor lui-même Et derrière Aller chercher un monstre dragon Et ténèbre Depuis le deck à la main Donc par exemple Ça peut nous permettre D'aller chercher les Vianyres Pour le tour d'après Qui nous permet quand même De détruire deux cartes Sur le terrain adverse Qui n'est pas rien Et ça permet aussi D'aller chercher d'autres choses Mais ça reste assez vaste Donc voilà pour Brotor Et on a aussi Chambermaid Qui est un petit peu Le même principe C'est que quand elle est invoquée spécialement On va pouvoir aller chercher Une magie ou piège Dragonmaid Depuis notre deck À notre main À ce moment là On va aller chercher du coup Dragonmaid T-Dying Qui est juste ici Et qui est une piège Qui n'est pas forcément Que utile pour l'archétype Dragonmaid Mais bien pour tous les monstres dragons Ce qu'elle dit cette piège là C'est qu'on peut target Un dragon contrôle Et une carte de l'adversaire Ou alors dans son cimetière Et les retourner à la main Donc c'est une carte Qui est très intéressante Pour contrer les adversaires Je pense que c'est une des seules cartes Qui contre Dark Ruler Et Forbidden Droplet Dans ce deck là Parce que par exemple Si vous avez Droplet Qui s'active chez l'adversaire Ou Dark Ruler non mort Vous ne pouvez pas répondre Que avec des effets de monstres Par exemple Vous allez pouvoir répondre Avec la piège T-Dying Qui est juste ici Et derrière faire l'effet De votre monstre Autre Red Dragon Qui permet de cibler Une carte sur le terrain Et d'annuler ses effets Donc si vous n'aviez pas Cette piège là Ce n'est pas possible De répondre avec Archien Et vous avez entre guillemets Perdu Alors que si vous faites ça Vous n'avez pas répondu Entre guillemets Qu'il y a un effet de monstre A Dark Ruler par exemple Et derrière Vous allez pouvoir faire cet effet là Target la Dark Ruler De l'adversaire Et la nuée Donc la piège là Est vraiment très pratique Et même si on la touche Sans entre guillemets Se faire tutoriser par Dragonmaid Elle reste utile Vu que c'est juste un monstre dragon Qui nous fait sur le terrain Et pas une Dragonmaid Donc c'est pas une brique en main En général elle jouait x2 Et tout ce que je vous ai expliqué là C'est surtout jouer Dans Dragon Link Pur Et pas dans Dragon Link Brave Token Étant donné Qu'on n'a pas forcément la place Voilà à ce niveau là C'est clairement très intéressant Et je trouve ça vraiment très cool Comme monstre à jouer ces deux là Voilà voilà On passe à la suite A tout de suite On arrive maintenant A un monstre Qu'on ne peut pas invoquer Normalement Ni poser Donc les classiques On a le White Dragon Et le Black Dragon Qui sont très très utiles Dans le deck Si on touche un des deux Ça nous donne accès A deux invocations spéciales Étant donné que Pour le blanc On va bannir un monstre Du coup Ténèbre depuis le cimetière Et pour le noir Un monstre lumière Et derrière Quand ils sont envoyés Depuis le terrain Au cimetière On va chercher le deuxième Donc en gros D'en toucher un Ça nous donne Deux invocations spéciales Gratuites Entre guillemets Donc très intéressant Pour autre monstre Qu'on peut jouer Du coup Qui ne peut pas s'invoquer Normalement Ou poser Il y a juste ici L'Evianir Qui est plus joué Pour le coup Dans le pur Alors que les deux autres Sont joués dans les deux versions L'Evianir C'est plus dans du pur Que dans les autres versions Ensuite On a aussi cette magie là Faut en parler C'est Chaos Space Qui est clairement joué à 3 Dans les deux versions Pour aller chercher Les monstres qu'on vient de voir On a juste besoin D'envoyer un Light ou un Dark Depuis notre main au cimetière Et on ajoute un Light ou un Dark Qui ne peut pas être invoqué Normalement Ni posé Depuis notre deck À notre main Par contre Il doit être entre le level 4 Et le level 8 Donc ceux qu'on a vu Font bien partie de la chose Et aussi Différent de l'artribut Qu'on a envoyé au cimetière Donc si on envoie par exemple Un Lumière au cimetière On va que pouvoir aller chercher Un Dark Si par contre On envoie un Dark On va que pouvoir aller chercher Notre Lumière Deuxième effet C'est qu'on peut la bannir Depuis notre cimetière Target à monstre Qui ne peut pas être invoqué Normalement au set Depuis notre zone bannie Le renvoyer dans le deck En dessous du deck Et piocher un Et en plus cet effet là On peut le faire le tour On a fait le premier effet Donc c'est un petit peu La Vidaloka Ça permet vraiment De stabiliser le fait De toucher ces monstres là Et pour Dragon Link Pur Permet de stabiliser Le fait de toucher les viennirs Donc franchement Très très bonne carte Voilà pour cette partie là On passe du coup A la prochaine partie A tout de suite On arrive du coup Au niveau des monstres X1 Qu'on va jouer dans le deck Mais qui n'ont pas forcément De rapport avec les autres Donc le premier Destrudo Qui est revenu Qui est limité à 1 Niveau 7 Ce qu'on peut faire C'est que ce monstre là Quand il est dans notre main Ou dans notre cimetière On va pouvoir payer La moitié de nos live points Cibler un monstre de niveau 6 Ou moins sur le terrain Le réinvoquer Et changer les niveaux Mais en gros Ça va faire que Les deux rassemblés Vont faire un accès A une synchro 7 Dans tous les cas Vu que notre Destrudo Est syntoniseur Donc c'est super intéressant Rien que ce monstre là Avec Brave Token C'est un monstre de niveau 4 Le token On va le cibler Remonter notre Destrudo Et derrière Les deux monstres Vont permettre d'avoir un accès A une synchro 7 Exactement comme ce qu'on disait Avec Rose Dragon L'avantage de Destrudo C'est qu'il est un peu plus stable Étant donné qu'on peut le faire aussi Du cimetière Son effet On peut profiter par exemple Du Ravin Juste ici Défosser 1 Et d'envoyer Destrudo Au cimetière Pour ensuite faire son effet Donc très bonne carte Qui nous donne Accès à une synchro 7 Qui est juste ici Qu'on va voir juste après En deuxième carte Qu'on va jouer Fouin dans le deck On va avoir Snow Qui est pareil Utilisé beaucoup plus Dans Brave Token Plus Dragonling Que dans le pur Je ne l'ai pas vu dans le pur Clairement Ou pas trop Pourquoi ? Parce que comme je vous disais On a un accès assez simple Aux monstres synchro De niveau 7 Donc avec Destrudo Et avec nos roses Qui nous donne accès A ce monstre là Shooting Riser Dragon Et celui-ci nous permet D'envoyer un monstre Depuis notre deck Au cimetière Mais par contre Bon ça change son effet Etc Et son level Mais on s'en fiche un peu Mais par contre On ne peut pas activer L'effet du monstre Qu'on a envoyé Le tour où on l'a envoyé Et le principe C'est d'envoyer Notre superpot Snow Qui encore une fois Déban depuis la dernière Banlist En niveau TCG Je parle Et au niveau de Snow Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut Pendant le tour adverse Du coup Bannir cette carte Depuis notre cimetière La réinvoquer spécialement Et derrière On peut Quand elle est invoquée Normalement Ou spécialement Cibler un monstre De l'adversaire Et le mettre en face down Donc en plus Ça nous donne Une interrup de plus Pour le tour de l'adversaire Donc voilà A quoi ça sert D'avoir accès Au synchro 7 C'est de faire lui Et d'envoyer Pour le tour d'après Donc super intéressant Autre carte Qu'on va jouer X1 dans le deck On va avoir X1 ou X2 C'est une octovision Qui n'a pas vraiment De rapport avec les autres Lui pour le coup Est joué dans Dragon Link pur Pourquoi ? Parce que Son premier effet C'est que Quand l'adversaire Veux cibler une carte Sur notre terrain Face down Qu'on contrôle On peut le bannir Depuis le cimetière Annuler l'effet Et aussi l'adversaire Ne peut plus target Cette carte face down Avec des effets de carte Jusqu'à la fin du tour C'est cool Mais c'est pas non plus Une dinguerie C'est surtout Pour le deuxième effet Qui nous intéresse C'est que si Un monstre dark Est invoqué spécialement Sur notre terrain Excepté durant la dommage step On peut l'invoquer Depuis notre main Donc ça nous fait Entre guillemets Un extender de plus Pour faire nos combos Donc super intéressant Si cette carte est envoyée Au cimetière Pour une invocation link En plus on pioche une carte Donc clairement Octovision en général Joue à 2 Dans Dragon Link pur Et ça reste une excellente carte Pour Dragon Link pur Voilà à ce niveau là Ensuite on va jouer Le ravin des dragons Juste ici X1 Pourquoi ? Parce qu'il est tutorisé Avec juste ici Notre Romulus Qu'on verra dans l'extra deck Mais en général Les combos classiques Passent par Romulus Qui nous permet d'aller chercher Le ravin des dragons Et dernière carte X1 Qu'on joue en général C'est le sacrifice inutile Un peu plus encore une fois Dans Brave Token Parce que ça nous donne accès A beaucoup de choses Rien que d'envoyer notre enchantress Nous donne accès Derrière à tout la loupe Brave Token Donc plus dans Brave Token Mais c'est possible De le jouer aussi Maintenant qu'il y a des strudos Dans Dragon Link pur Voilà à ce niveau là On va passer tout de suite A la suite Pour finir On va voir les cartes Qui sont jouées avec Dragon Link Mais qui ne font pas partie De l'archétype Donc comme je vous en parle Depuis tout à l'heure C'est l'archétype du coup Brave Token Ou Adventureur Qui est joué beaucoup Avec cet archétype en ce moment Et qui fait pas mal de top Parce que Adventureur est très fort Et Dragon Link aussi Donc en général C'est des ratios classiques Qu'on va jouer Donc 3 Water Enchantress 3 Rite of Amazir On va jouer La carte d'équipement x1 Le monstre x1 Et Adventure Faithful x1 aussi Donc c'est des ratios Assez classiques Voilà pour ce niveau là Ensuite au niveau Des Entraps Pareil C'est comme je dis à chaque fois Les Entraps ça dépend des gens Mais en général On a assez de place Pour jouer quand même Quelques Entraps Comme Nib Ash Ou encore Veiler Aussi pareil Pour Dragon Link Pur Je conseille pas trop Gamma Mais par contre Pour Dragon Link x Brave Token Étant donné qu'on fait Beaucoup de magie Comme Chaos Space Comme la magie du coup De Brave Token Bah en fait De jouer Gamma Ça va nous permettre De nous protéger Notre protection en fait Donc c'est vraiment Une dinguerie Le deck est vraiment Très très fort Je pense que je vais faire Une deuxième vidéo Pour pas que la vidéo là Soit trop longue Où je parlerai du coup De l'extra deck Et on va voir Quelques combos De Dragon Link Pur Je pense Enfin un combo De Dragon Link Pur Et un combo De Dragon Link x Brave Token Voilà voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Si j'ai raté des choses Si je me suis trompé Dans quelque chose Ou j'ai oublié des trucs Que vous trouvez important N'hésitez pas à le dire En tout cas J'espère avoir été clair Et parler de ce que Les gens m'avaient demandé Pour le deck J'espère que ça vous a plu Abonnez-vous Et on se retrouve bientôt Pour la seconde vidéo Parce que là Sinon vous allez pas tout comprendre De comment on passe D'un côté à l'autre A la prochaine Merci de vous avoir regardé Ciao ciao